salut tout le monde merci de regarder cette petite vidéo on se retrouve pour la présentation de ce mini folio voilà que j'ai fait en tuto précédemment si vous n'aurez pas vu là les tutos je vous remets ici le lien de la playlist comme ça au cas vous savez que c'est en début de la vidéo et voilà j'ai fait un petit un mini folio très estival pour mettre un petit peu de de couleurs dans tout ça parce que je sais pas chez vous mais moi c'est l'automne en plein mois de juillet donc voilà il est assez coloré avec un beau papier que j'ai là qui m'avait été offert lors d'un concours instagram que j'ai gagné donc c'est un blog qui venait de chez nos voyez de studio light qui est très 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 beau vraiment les couleurs étaient très très jolie donc ça m'avait beaucoup plu et comme à mon habitude en général pour les couvertures maintenant en général quand j'ai le papier je mets du papier doré ou holographique comme ici ça vient des feuilles qui sont vendues par dix chaque action donc il y en a une différente de chaque et donc voilà moi j'ai ceux d'aïs là qui viennent chez l'express je vous remettrez le lien en barre d'info qui est vraiment très beau vous voyez le fond est noir et j'ai mis le dessus en jaune et donc j'ai fait cette fermeture qui est donc d'une fermeture d'album sans aimant qui est plutôt cool déjà ça ça habille la face avant on va dire et puis il n'y a pas d'aimant quoi donc vraiment c'est très très simple il faut du papier bon il faut un punch après si vous avez un dieu ça passe et puis des petites attaches parisiennes j'ai rajouté ce petit ananas là qui est trop joli était offert par ma copine d'unia lors d'un échange et en fouillant dans en rangeant des nouveaux stickers que j'ai acheté j'ai retrouvé les petits ananas là elles sont trop choues j'ai adoré j'ai dit mais ça va parfaitement bon même si l'ananas n'est pas un fruit d'été hein mais mais bon bref je trouvais que ça allait bien avec et puis voilà comme je vous l'avais dit j'ai rajouté au bout oui j'ai fait un petit une petite glace un sandaïs sans rien je vous remets le tuto ici des petites glaces sandaïs ce que j'avais fait le tuto aussi celle ci c'est très simple elles font deux centimètres de large sur trois de haut et puis j'avais ce tout petit nul je remettrai aussi le lien en barre d'infos du lien e-express il fait trois centimètres donc c'est vraiment parfait pour toutes les petites les petites décos vraiment c'est vraiment idéal et j'ai décidé en bas aussi au final de mettre quelque chose et j'ai mis un autre nœud que j'avais qui est un peu plus gros donc je l'ai coincé entre deux vous voyez et puis je l'ai fait aller jusqu'au bout il dépassait un puis je suis venu couper entre donc voilà on va ouvrir ça donc c'est un folio très très simple vraiment et on met quand même pas mal de photos donc je me suis bien amusé à le faire puis le papier me plaisait beaucoup donc voyez il s'ouvre comme ça ouais voyez à l'intérieur j'ai rajouté du papier holographique pour que ça fasse un petit peu habillé au fait le papier est très pastel et simple mais voyez un petit papier doré et ben ça change tout quoi donc j'ai utilisé deux feuilles de papier d'or en tout une pour la couverture je vous ai même pas montré le côté j'ai pris un papier jaune le derrière j'ai repris le même que devant avec les petites étiquettes que j'avais reçu lors de mon concours fait main chasse crape trop mignon j'adore et donc j'en ai mis à l'intérieur et comme vous voyez les deux tranches sont faits avec des pochettes où j'ai mis des aimants enfin j'ai oublié de recouvrir mais si bien que j'avais oublié quelque chose donc j'ai oublié de recouvrir bon moi vous voyez qu'il y a des aimants voilà donc là vous voyez un petit gousset d'un centimètre donc elles sont assez épaisses elles sont en accordéon donc on peut mettre quand même des assez gros choses et hop un petit ciseau ça rentre et il ya la place dans le folio c'est prévu pour donc des petites pochettes moi j'avais mis un tag donc on peut rajouter un tag bien évidemment pour elle rajouter avec un petit présent dedans là c'est exactement pareil voyez up et donc j'ai mis sur mes tranches du papier holographique et voyez là j'ai gardé un espace photo donc là c'est 10 15 on mange une photo et la photo 10 15 rentrera parfaitement hop elle rentrera comme ça bon faudra moi j'ai mis la déco ici donc moi c'est pour moi celui là donc ça ne me dérange pas on peut le le recouper faudra recouper un petit peu donc je me suis resservi donc vous ai dit de deux feuilles donc j'ai fait toutes mes mes petites séparations comme ça pour habiller ce mois je ne colle pas mon papier entier design je colle mon espace photo et après je mets mon papier design vous l'avez vu et donc j'habille comme ceci quand on ouvre j'ai fait comme ceci alors vous voyez les pages sont collées sur la tranche ça fait que quand on ouvre et on ferme ça s'étale en même temps donc c'est plutôt sympa donc sur la partie gauche j'ai rajouté le petit ananas parce que je l'aime trop un petit espace photo je n'ai pas fait le derrière vous m'excuserez donc le rabat tient avec la pochette et en plus avec l'ananas là parce que du coup hop ça tient comme ça donc à la limite vous voyez une petite déco on peut faire des fermetures de pages avec de la déco comme j'ai fait pour pour cet album là ceux qui n'auraient pas vu il y a des rabats de pages qui tiennent avec une déco de fleurs tout simplement vous voyez des fois c'est pas trop compliqué faut pas se casser la tête un petit espace photo avec une petite séparation un autre en bas et ici on a une doublure de page vous voyez un du papier le graphique en fine bande elles font 0,4 mm et ben ça change tout ça habille vraiment le tour de la photo et franchement faut pas plus faut pas grand chose d'autre donc vous voyez moi j'ai pas recouvert ici ça me dérange pas que ça soit noir y'a pas de problème pour moi en tout cas et donc on referme tout ça hop ici on va aller sur la page de droite et oui j'ai encore mis mon dies bouteille je le kiffe trop et là en plus le papier il y avait des petites bulles alors c'était génial le suisse il faut que je le mette un petit dies alors je vous mettrai le lien en barre d'infos je vous remets tous les liens à chaque fois de tout ce que j'ai utilisé tout sera en barre d'infos voyez je les fais fermer j'avais pas peut-être la place de mettre la paille donc je préfère mettre le bouchon marqué en famille et puis un petit espace photo donc là c'est en 3d et vous voyez j'ai mis quelque chose en 3d et ça passe il y a la place et comme ça ça habille le coin de notre photo et donc là c'est la page infinie donc je le mets un peu plus en bas qui se déplie comme ceci un espace photo ici on l'ouvre encore et on l'ouvre encore voyez ça fait un beau panel de photos j'aime beaucoup ces pages là puis j'aime bien les espaces photo comme ça ça rend plutôt bien hop et un petit ruban simple efficace l'organza ne prend pas de place c'est plutôt cool donc ensuite ça s'ouvre comme ça là comme il n'y avait rien sur cette face là j'ai mis un espace photo avec entouré de deux petites fleurs me suis servi de mes chutes sincèrement il me reste je vais vous montrer je crois que je ai gardé quand même des petits bouts est ce que j'ai gardé ou pas du tout voilà voyez il me reste ça et j'ai utilisé un blog 15 15 donc super économique comme petit album vraiment et on en met vous voyez on en met quand même pas mal ensuite on a les deux les flip flaps du milieu donc voyez moi devant j'ai mis du beau papier parce que j'avais envie l'intérieur est en espace photo ici on peut très bien rajouter une là il n'y a pas de souci et derrière la flippe j'ai mis un espace photo donc ici c'est pareil et un espace photo ici et là on a nos pochettes et là on peut mettre des photos en 10 15 donc moi j'en ai mis deux mais dans l'autre j'en avais mis quatre donc bien évidemment pour en mettre deux par pochettes même trois il ya largement la place pour que ça rentre donc là voyez ils vont jusqu'en bas et la photo en 10 15 elle rentre juste dessus voilà on aurait j'aurais très bien pu ne pas mettre de papier blanc c'est juste vraiment pour le design de la présentation et j'ai encore rajouté mon petit ananas voilà le petit rappel là je vais y arriver à mettre au fond allez voilà là j'ai utilisé une feuille 15 15 voyez parce que ma pochette rentre plus vers le fond et il me restait donc elle elle va jusque là et il me restait le bout en fait et donc j'ai décidé de le mettre quand même je n'ai pas donc du coup ça se suit vous voyez il ya de l'espace noir ici je sais pas si vous le verrez bien mais franchement ça ne se voit pas enfin donc et une chute ici ben c'est pas grave j'ai mis les deux chutes j'ai mis mon petit truc ben voilà ça fait un petit design donc des fois faut pas c'est pas grave voilà ça peut faut servir de tout en tout cas moi je fais comme ça et et ça économise un petit peu de papier et ça rend plutôt cool donc voilà ce mini folio qui est très estival qui met un petit peu de baume au coeur et qui fait du bien avec toutes ces petites couleurs voilà et j'espère que ça vous aura plus que ça vous aura donné envie de le faire et si vous l'avez fait bah que ça vous aura plus encore une fois voilà allez je vous dis à la prochaine ciao bye bye